Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, ça y est je suis repartie sur Youtube, enfin je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas si je posterai des vidéos toutes les semaines, quoi qu'il en soit, le vlog m'a remotivée à revenir sur Youtube, voilà, donc j'ai eu des retours assez positifs, donc je suis contente, et c'est pour ça que je reviens, donc avec un update lecture, c'est très fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Si jamais ça vous intéresse de voir mes lectures du mois de janvier et du mois de février, je vous invite à aller sur mon Instagram que je vous mets ici, j'ai publié plusieurs IGTV sur mes lectures de ces deux mois, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, je ne vais pas les remettre sur Youtube parce que ce serait un peu redondant, mais les vidéos sont là. Voilà, alors si on peut parler, si on veut parler d'un peu le bilan de ce début de mois, vous avez suivi le vlog, vous savez déjà qu'il n'a pas commencé hyper positivement, on va dire, je vais reparler vite fait de ces lectures pour les personnes qui n'ont pas eu le courage, je les comprends tout à fait, de regarder le vlog, mais sinon le reste ça a été quand même de très très bonnes lectures. Alors on va commencer tout de suite avec une lecture liseuse, donc il s'agit de La reine courtisane de Anatrice. Pourquoi mon coffret est... c'est bien mieux comme ça. Je l'avais vu passer un peu sur les réseaux, etc., sur certains comptes Bookstagram, et il m'avait quand même pas mal tentée, on m'avait promis un livre sur la légende des comptes des mille et une nuits, voilà, un peu historique, romance, comptes et légendes, enfin voilà, j'avais vraiment envie, on me l'avait bien vendue, et finalement je l'ai lu et j'ai abandonné en fait ma lecture, tout simplement, parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors certes, on est totalement dans le côté comptes et légendes des mille et une nuits, on reprend exactement la même trame, mais encore c'est même pas que c'est comptes et légendes, c'est juste que c'est une réécriture en fait, ça commençait vraiment bien, c'était super intéressant, avec une jeune fille, enfin une jeune fille dont le peuple a été pas décimé, mais envahi par un autre peuple, cette jeune fille qui était la princesse se retrouve emprisonnée, prisonnière par ce fameux roi cruel, tyran, etc., son ennemi juré, et elle va devoir se marier pour être tuée le lendemain, mais le fait qu'ils se marient tous les deux, ça va permettre au roi tyran d'avoir la main mise sur son royaume. Et bien évidemment, cette jeune femme a un don qui est de raconter les histoires, et donc elle va commencer à lui raconter des histoires, mais elle va s'arrêter à chaque fois au bon moment, pour donner l'envie au roi d'en fait, de la garder auprès d'elle, de ne pas la tuer comme c'était prévu, et parce qu'il va être titillé, il va envie de savoir la suite, etc. Donc c'est vraiment clairement les contes des mille et une nuits, j'ai trouvé ça super cool, enfin c'est rare je pense des réécritures de ce mythe-là, et c'était vraiment super intéressant pour ce côté-là. Par contre, ce qui m'a fait défaut, et ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est la tournure que ça prenait. Alors certes, c'est une romance, mais romance ne veut pas dire sexe à toutes les pages, et romance ne veut pas dire que la jeune fille devient complètement gaga, voilà. Et pourtant dans ce livre, c'est ce qui arrive, parce que la relation entre les deux personnages, bon, on se doute bien qu'à un moment donné, ils vont finir ensemble, vu que c'est une romance, c'est prévu, c'est pas étonnant, mais c'est tellement mal fait les gars, franchement j'ai jamais vu ça, enfin si j'ai déjà vu ça, mais c'est hyper triste, parce que tout est là pour faire une bonne histoire, etc., et finalement c'est insupportable. Ils ont le feu aux fesses tout le livre, et ça arrive vite, parce que je sais plus exactement combien de pages j'ai lu, mais je crois que je suis même pas arrivée à la moitié du livre que j'ai abandonné, parce que je n'en pouvais plus, c'était ridicule, c'était sexuel pour rien, il y avait aucune profondeur dans les personnages, enfin bref, c'était juste insupportable, quoi. Donc voilà, première déception de mois de mars, qui ne commençait du coup pas très très bien, et ça prévoyait un peu ce qui allait se passer par la suite. Ensuite, du coup, comme vous le savez, si vous avez vu mon vlog, je me suis lancée le défi de me faire un petit marathon à la Croisée des Mondes, donc j'ai décidé cette année de finir un maximum de mes sagas, la vidéo de mes sagas à finir se trouve en IGTV sur mon Instagram également, si ça vous intéresse, et à la Croisée des Mondes en faisait partie, parce qu'il y a déjà un moment où j'avais lu le tome 1, mais j'avais jamais continué, alors que je possède quand même l'intégrale, donc ce qui est vraiment dommage, étant donné que j'avais la possibilité de terminer la saga. Je me suis dit, allez go, on y va, surtout qu'il y a une deuxième trilogie sur cet univers qui est en train de sortir, j'ai acheté le tome 1 en me disant que ça allait superbement me plaire, et donc que c'était une valeur sûre que d'acheter le premier tome de la saga, de la trilogie, qui arrive évidemment, sauf que je vais pas en reparler 20 ans, si ça vous intéresse, franchement je vous invite à aller voir mon vlog, parce que je fais une critique un peu plus poussée que ce que je vais faire là, mais en clair, le premier tome ça a été très très chouette, ça m'a rappelé le film, j'avais des passages du film dans la tête, enfin vraiment c'est assez fidèle, et c'est hyper fun à lire, vraiment j'ai beaucoup aimé ce concept de démons, etc., les mondes parallèles, enfin vraiment c'était super fun, petit bémol pour Lyra, mais elle a 12 ans, donc elle est un peu énervante, ce qui peut être compréhensible, par contre le tome 2 et le tome 3, comment dire que ça a été un pur échec, clairement le tome 2 je l'ai trouvé lent, inutile, et inutile, voilà j'ai pas d'autres mots, et le tome 3 je l'ai abandonné, enfin je l'ai même pas terminé, j'ai lu les 100 dernières pages pour me faire un avis, enfin pas me faire un avis, mais pour savoir comment ça se termine, c'est ridicule, c'est trop religieux, c'est une critique religieuse qui pour moi n'a pas de sens, parce qu'elle est trop tranchée, alors que pour moi la religion c'est un sujet qui ne l'est pas justement, enfin bref, c'est tout à fait personnel, et je sais que c'est une saga qui a plu à énormément de gens, qui a fait un carton, enfin quand elle est sortie, enfin bref, c'est une saga qui est considérée comme un classique, comme pourrait l'être Harry Potter ou Narnia, mais franchement je n'ai pas aimé, clairement j'aurais dû m'arrêter au tome 1, mais tant pis, au moins c'est fait, je peux me faire mon avis, et je ne mourrai pas idiote en ne sachant pas ce qu'il se passe à la fin de La croisée des mondes, mais voilà, ça veut pas dire que je ne vous la conseille pas, parce que c'est quand même un classique, et voilà, si elle a plu à énormément de gens, on sait qu'il y a de ses raisons, mais ça l'a pas fait avec moi. Alors, quand on parle de saga terminée, je peux vous dire fièrement que j'ai également terminé les chroniques de McHaleine de Karen-Marie Monning, donc j'ai terminé le tome 5 en mars, j'en parle également dans mon vlog, avec La croisée des mondes, c'est les deux lectures qui prédominent le vlog, on va dire, et ça a été une déception aussi, on va pas se mentir, j'en parle également beaucoup dans mon vlog, si ça vous intéresse, je vous réinvite à aller les voir, si jamais, vite fait. Alors j'ai adoré toute la saga du tome 1 au tome 4, c'était génial, et le tome 5, il était trop long, trop long, trop long, trop long. J'ai rien d'autre à dire à part ça, ça a été une déception, parce que le livre fait 600 pages, et sur les 600 pages, il n'y a que les 200 dernières, qui sont hyper intéressantes. On perd tout l'intérêt de l'intrigue, on a plein de révélations, les révélations qu'on attend depuis le tome 1 sont dites, donc ça c'est bien, parce que du coup, on termine la saga sans avoir de nouvelles questions, sans... enfin tout est réglé, tout est dit, etc., donc c'est cool. Par contre, ce qui m'a dérangée, c'est que, je vous dis, le livre fait 600 pages, et les 200 dernières pages sont les plus intéressantes, et finalement, toutes les révélations qu'on a sont complètement submergées, sont complètement ensevelies par les états d'âme de Mac, par ce côté sexuel qu'il y a tout le temps, enfin... Voilà, c'était long, trop long, c'était un peu inutile, certains passages, même voir beaucoup... enfin, c'était clairement inutile, en fait, et c'est dommage, parce que du coup, ça conclut une saga que j'ai adorée avec une déception. Je vous la conseille quand même, parce que franchement, elle en vaut vraiment la peine, et le tome 5 peut plaire aussi à beaucoup de gens, mais voilà, c'est pas ce que j'attendais, et je pense pas que j'en attendais trop, c'est juste qu'il y avait trop de passages qui étaient inutiles, et je trouve ça dommage. Pendant mes lectures de À la croisée des mondes, j'en avais tellement marre que j'ai quand même fait une pause, et du coup, j'ai lu The Good Girl de Claire Elisa Bartlett, c'est un livre qui est sorti début mars. Donc vraiment, j'ai pas traîné, je l'ai vu passer sur les réseaux avant sa sortie, sur le compte de certaines personnes qu'il avait du coup reçu en SP, et il me tentait énormément parce qu'il me faisait penser à The Good Girl... Il me tentait énormément parce qu'il me faisait penser à Broken Things de Lorraine Oliver, ou alors si vous aimez les séries aussi du style Elite, Gossip Girl, Pretty Little Liars, etc. C'est clairement dans ce thème-là. Donc on va suivre trois filles qui sont en classe de terminale, donc on a Claude, Avry et Gwen, et il va se passer quelque chose d'assez horrible dans leur lycée, parce qu'une jeune fille du nom de Emma Baines va disparaître. On va pas la retrouver morte, mais une vidéo va tourner, sur laquelle on va voir, du coup, une jeune fille qui se fait pousser par une autre personne en haut d'un pont. Et du coup, tout le monde reconnaît Emma, et personne ne sait qui est cette personne qui l'a poussée. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe, et les trois jeunes filles que je vous ai citées plus tôt vont être clairement sur la liste des suspects prédominants, pour diverses raisons que je vous laisse découvrir, du coup, dans ce livre. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Déjà, je sais pas, la couverture, elle m'a attirée, je la trouve vraiment super belle. Je trouve que les couleurs sont... Bah, après, ça, c'est les goûts de chacun, mais je trouve que les couleurs sont vraiment chouettes. Et l'histoire, bah voilà, elle m'a tentée. J'aime beaucoup ce style de... Comment on peut dire ça ? De thriller dans les lycées américains. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant, et ce livre a clairement fait son job. Je l'ai lu en une soirée, donc voilà. J'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'est parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. J'ai passé un très, très bon moment. J'ai trouvé qu'il abordait des thèmes super importants et super intéressants, qu'ils étaient, du coup, très bien abordés. C'était pas... C'était pas le livre de l'année, dans le sens où c'est pas non plus hyper original, mais en même temps, il y a eu des trucs dont je m'y attendais pas, des trucs auxquels je m'y attendais pas, et ça, c'est... Bah, c'est fun. On gagne tout quand on a ça. Donc franchement, je vous le conseille, si vous aimez, du coup, les séries que j'ai citées, ou si vous avez lu Broken Things de Lauren Oliver, franchement, je vous le conseille parce que, bah, il est super chouette et c'est une lecture très, très agréable. Ensuite, j'ai enchaîné avec L'ours et le Rossignol de Catherine Arden. Donc ici, c'est le tome 1 sur Conseil d'une amie. Ici, on va suivre Vassia, qui habite, du coup, en Russie, qui a beaucoup de frères et sœurs, enfin, qui vit dans une famille assez aimante, même si elle a perdu sa mère. Et en fait, Vassia a un pouvoir assez particulier parce qu'elle voit les personnages de contes que sa vieille servante lui raconte, comme, enfin, les démons. Elle entend des appels insistants qui viennent de la forêt. Elle voit les esprits protecteurs de la maison, de la forêt, etc. Sauf que la nouvelle femme de son père ne supporte pas ça. Et donc, on va voir toute une histoire sur les superstitions, sur la religion aussi, mais pas dans le même style qu'à la Croisée des Mondes. Là, c'est mieux fait. Et une bataille entre Vassia et ses croyances, etc. Enfin, vraiment, c'était super intéressant. Dans ce tome-ci, on est beaucoup dans un livre plutôt historique, contemplatif, poétique, je dirais, que vraiment fantasy. La fantasy arrive assez tard. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître un peu lent, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau et les descriptions sont tellement importantes, on va dire, que finalement, c'est pas hyper dérangeant. Surtout qu'apparemment, le tome 2 et le tome 3 sont beaucoup plus dans la fantasy. Donc ça, c'est plutôt fun. Et puis surtout, on en apprend plus sur les contes russes, sur les croyances russes au Moyen-Âge, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Pour la condition de la femme, on va même pas en parler parce que c'est un peu horrible. Mais voilà, c'était une très très bonne lecture, très immersive dans la Russie médiévale, dans les contes russes, dans l'hiver, la forêt. Vraiment, je me suis laissée porter. Et je me dis que si je l'avais lu, alors au moment où il neigeait encore dehors, ça aurait été encore plus immersive, je pense. Vraiment, c'était hyper agréable. Super agréable, c'était très important. Et je vous le conseille, très important, pas important. Je vous le conseille si vous aimez ce style. Voilà, franchement, c'était une très très bonne lecture. Et j'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3 parce que ça promet de bonnes choses. On va parler d'un livre un peu plus léger, un peu plus tranquille. Un livre jeunesse. Il s'agit de Rulantica de l'île secrète de Michaela Hannauer. Je vous fais des petits close-up pendant que je parle. Comme ça, vous pouvez voir la beauté du livre parce qu'il est beau à l'extérieur. Mais il est également beau à l'intérieur. Et franchement, c'était une très très bonne lecture. J'en attendais pas grand-chose parce que ce livre a été clairement acheté sur impulsion esthétique. Mais voilà, c'était une très très bonne lecture. On va suivre du coup Akina qui est une jeune sirène, une mérienne plus exactement, qui vit dans l'île enchantée de Rulantica et qui va apprendre qu'elle a un frère jumeau et donc va partir à sa recherche parce que ce frère jumeau habite dans le monde des humains, le monde qu'elle voudrait connaître, qu'elle voudrait explorer, clairement, parce qu'elle en a un peu marre d'avoir sa queue de sirène. Et en fait, le truc, c'est que si elle s'en va de Rulantica, il risque de se passer des choses assez terribles pour sa ville. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que finalement, on n'en attend pas grand-chose de ce petit livre jeunesse, mais il est hyper fun. Ça se laisse lire, c'est agréable. Je me suis laissée porter. Franchement, j'aurais tendance à dire que c'est un peu un mélange de la petite sirène et du Comte d'Atlantide. Tout ça saupoudrait de mythes vikings parce que clairement, on parle de Loki et des autres dieux vikings et j'ai trouvé ça super intéressant et super fun. J'ai appris aussi que c'était un parc d'attractions en Allemagne, je ne le savais pas. Et donc apparemment, c'est clairement basé sur ce parc. Mais voilà, en tout cas, c'était une petite anecdote comme ça. Ça ne change rien à l'histoire. C'était super intéressant. C'est très jeunesse, bien évidemment, donc on n'a pas une écriture très poussée, une histoire très poussée avec des intrigues folles. Mais parfois, ça fait du bien de juste lire un livre tranquille et de se laisser porter. Et puis, comme vous avez pu le voir, le livre-objet fait énormément dans la lecture parce que les dessins, etc., ça rend l'immersion encore plus forte. Et franchement, j'ai trouvé qu'il faisait bien son taf, même si ce n'est clairement pas la lecture de l'année. Mais voilà, c'était agréable et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on passe à une lecture commune que j'ai effectuée ce début de mois de mars. S'il s'agit des Brumes de Cendres-Lunes, Le Jardin des âmes, le tome 1, du coup, de Georgia Caldera. Et je l'ai lu très très rapidement. Bon, déjà, il n'est pas très grand. Il fait 340 pages, mais il se lit hyper facilement. Je crois qu'en 3 jours, c'était fini. Et vraiment, c'était... coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. L'histoire était hyper intéressante. On est dans un univers un peu steampunk et on suit deux personnages. Donc on a Cephys, une jeune fille de 17 ans qui a subi des choses assez terribles quand elle était plus jeune parce qu'en fait, elle vit dans un monde où les gens ne peuvent pas dire du mal des dieux qui, du coup, gouvernent cette ville. Donc, qui gouvernent le royaume de Cendres-Lunes. et quand ça arrive, quand quelqu'un dit du mal, vu que les dieux sont omniscients, ils le savent et ils envoient leur ombre, enfin l'ombre de Dieu, pour tuer, du coup, ces personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa famille, à Cephys, a été victime de ça. Les deux parents ont donc été tués par l'ombre et son petit frère a été envoyé en tant que soldat pour... comme punition et elle-même a subi une transformation qui a fait d'elle une demi-humaine, on va dire. En gros, elle a un bras et une jambe en métal, voilà. Donc, elle a été transformée et donc, clairement, c'est la... c'est la honte pour elle, on va dire. Elle se retrouve sans personne et en plus transformée, donc elle ne vit pas une vie super fun. Son seul but, du coup, c'est de venger sa famille et de s'affranchir de la tyrannie du dieu Orion, donc celui qui gère tout le monde et gère les dieux et lui-même, enfin bref. Et en fait, elle va se rendre compte que finalement, elle n'est pas seule parce qu'on a un deuxième point de vue, le point de vue de Verlaine qui, lui, est le fils d'Orion et qui cache énormément de choses. Alors, mon résumé était un petit peu long, j'espère que vous avez compris. J'ai vraiment bien aimé, franchement, je trouvais que l'univers était plutôt fun, enfin fun, on se comprend, je trouvais que l'univers était plutôt intéressant, que le thème steampunk était vraiment bien représenté, que les personnages pouvaient être intéressants, et qu'en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce livre parce que tout arrive très très rapidement. Il est très court, mais je veux dire, les actions arrivent très rapidement, on n'a pas le temps de s'ennuyer et finalement, c'est un peu dérangeant, c'est un peu à double tranchant, je dirais, parce que, d'un côté, j'ai beaucoup aimé ce côté très dynamique, cette écriture très fluide, ce qui ne nous laisse pas le temps de respirer et qui nous embarque immédiatement. Pour le coup, ça a très très bien marché parce que je n'avais pas du tout envie de lâcher mon livre, mais d'un autre côté, ce que je regrette, c'est que, finalement, le développement des personnages et de l'univers ont clairement été mis de côté au profit de cette action très très puissante et du coup, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage et il y a certaines choses qui me manquent par rapport à l'univers, justement, au développement de ce personnage, etc. On ne voit pas forcément une évolution, leurs relations arrivent très très vite, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, je continuerai parce que c'est une trilogie donc je continuerai à la lire avec grand plaisir parce que la fin de ce livre-là est juste dingue, mais j'espère quand même que ce petit côté de développement va s'arranger dans les prochains tomes parce que je trouve que tout est hyper intéressant mais que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont bâclées et qui sont laissées un peu à la trappe donc c'est dommage. Voilà, j'ai un petit goût de trop peu mais ça, c'est parce que, enfin, c'est une bonne nouvelle dans un sens parce que ça veut dire que j'ai vraiment aimé mais du coup, j'aimerais vraiment que ça change pour les prochains tomes. Et enfin, le dernier livre, c'est aussi un dernier tome. C'est encore une saga que j'ai terminée donc je suis contente parce que je n'ai pas chômé ce mois-ci pour le début du mois. Il s'agit de Amber Queen de Laura Sébastien donc le tome 3 de la trilogie H.Pincess que vous pouvez voir ici. Voilà. Petit pause pour la couverture qui est aussi sublime que ses prédécesseuses, prédécesatrices, je ne sais plus. Bref, vous en avez compris. C'était juste incroyable. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré cette fin, cette trilogie. J'en ai déjà parlé dans certains updates lecture. Franchement, c'est super fun parce que le point positif, je vais vous parler de la trilogie en général et pas que de ce livre-là vu que c'est un tome 3. Ce que je retiens de cette trilogie, c'est clairement l'évolution des personnages qui est incroyable. Dans le premier tome, on a une Théo qui est naïve, qui est dans une torpeur, qui subit vraiment ce qu'elle vit. Ici, dans ce tome 3, on a clairement une Théo qui sait ce qu'elle veut. C'est devenu une jeune femme forte. C'est devenu une jeune femme qui sait où elle va, qui sait ce qu'il veut, qui donne des ordres et qui ne laisse rien passer. Clairement, c'est son peuple avant tout et elle veut tout faire pour le libérer. Le méchant aussi, l'antagoniste, n'est pas forcément celui qu'on attend et j'ai trouvé ça super fun parce que ça met en cause beaucoup de choses, ça m'a dualité énormément de choses finalement. On a pitié de cette personne par rapport à ce qui lui arrive, à ce qu'elle devient mais aussi en même temps on la déteste parce que misère, mais qu'est-ce que cette personne est cruelle quoi. Elle est méchante, elle est cruelle, elle est vile, enfin vraiment tous les défauts du méchant mais en même temps elle est complexe. En fait, vraiment tous les personnages sont hyper complexes. Dans ce livre-là, dans ce livre aussi, du coup, on a des moments beaucoup plus touchants. Il y a énormément d'actions mais en même temps, on a aussi des petits passages où les personnages sont juste entre eux à discuter et c'est hyper fun parce qu'on sent vraiment les liens d'amitié qui les lient tous et qui sont prêts à tout pour survivre et pour faire survivre les autres. Franchement, c'était juste génial. Je n'ai pas su lâcher ce livre une fois que je l'ai commencé. Je n'ai pas su le lâcher, c'était dingue. On a de l'action tout le temps. J'étais en tension avec les personnages, j'avais peur avec eux, j'étais triste avec eux, j'étais heureuse avec eux. À la fin, j'ai versé des larmes parce que la fin est juste parfaite mais en même temps, elle est triste mais en même temps, il y a plein d'espoir. Ce que j'ai aimé, c'est que je trouve ça rare souvent dans les livres dans ce même style avec une rébellion, etc. À la fin, on ne sait pas forcément ce qui arrive au peuple qui perd. Et ici, on le sait et j'ai trouvé que c'était hyper logique, hyper cohérent. ça reste dans la continuité et même pas que ça, tout le reste, toute la fin reste dans la continuité des caractères des personnages et j'ai trouvé cool. J'ai vraiment trouvé ça cool. Au début, quand j'ai commencé cette saga, je me disais que ce n'était pas hyper original parce que des sagas dans le même style avec une révolution de peuple opprimé, etc. Il y en a des millions. Même si j'aime beaucoup ça, ça devient vite redondant. Et finalement, ici, Laura Sébastien a clairement réussi à mettre sa patte, à mettre son univers en place et à sortir du lot, clairement, pour moi. Elle a bousculé pas mal de codes dans la fantasy young adult et je trouve ça super fun. On a tout, on a de la révolution, on a de la magie qui est hyper bien détaillée, hyper présente, hyper logique. On a de la romance mais qui ne prédomine pas. on a un personnage principal qui est fort, qui est indépendant, qui ne se fie pas aux autres et qui fait ses propres choix et qui n'a besoin de personne parce que c'est elle la reine et c'est elle qui sait ce qui est le mieux et même si elle fait des erreurs, on la soutient quand même et elle n'a pas peur de se sacrifier ou de sacrifier certaines personnes pour le bien commun. Vraiment, c'était dingue. C'était dingue. Je ne m'y attendais pas mais c'était une très bonne saga. Je pourrais dire que c'est un coup de coeur en fait maintenant que je n'y parle. Maintenant, plus j'en parle, plus je me dis que clairement je pense que j'ai un coup de coeur pour cette saga entière et que je vous la conseille à 100%. C'est tout pour cette update lecture. Bon, c'est déjà pas mal. On a quand même... Bon, ça a commencé mal le mois de mars, on ne va pas se mentir mais finalement, il continue bien et j'espère que ça continuera bien par la suite. Ça, on verra du coup aux prochaines updates lectures mais je pense que c'est bien parti pour. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou pas, si je vous ai donné envie peut-être de lire des livres si vous êtes content de me revoir sur les réseaux. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez le dire aussi mais ça ne changera rien. Et puis, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada